Une petite semaine d'absence, je suis heureux de vous retrouver avec Geoffroy qui filme aujourd'hui, et avoir comme d'habitude quelques mots sur ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, le programme à venir avec notamment la grande manifestation qui va avoir lieu à Bruxelles mercredi, l'arrivée de notre nouveau journal, je vous en parle dans quelques jours, toujours et encore évidemment la mobilisation auprès des parlementaires, et je reviendrai sur ce livre que je vous ai présenté il y a déjà trois semaines, souffle coupé parce qu'il vaut vraiment la peine, à tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Periscope comme toutes les semaines, alors la semaine dernière j'étais à une mission de trois jours à San Francisco, et donc je n'ai pas pu vous voir, ça n'a pas empêché que les derniers jours ont été, cette dernière quinzaine a quand même été très chargée globalement pour la DMD avec la journée mondiale. En ce qui me concerne, c'est le 28 à Cahors, je salue Nathalie qui doit certainement nous regarder, la déléguée de Cahors, très belle réunion avec deux parlementaires, ce qui est important dans ces réunions d'avoir des députés, des sénateurs qui viennent à ces réunions, parce que c'est elles et eux qui vont nous permettre cette loi, donc belle mobilisation à Cahors, je voulais le souligner et remercier nos adhérents. Alors ce 2 novembre, c'était un 2 novembre spécial, c'était la dixième journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, c'était aussi un hommage que nous rendions à Jean Mercier, comme vous le savez la cour de cassation ce jour-là travaillait sur son affaire, je vous rappelle, Jean Mercier, c'est ce vieux monsieur de 89 ans qui a aidé son épouse à mourir, enfin a aidé Hila à la demande de son épouse, tout simplement, ouvert les boîtes de cachets parce qu'elle ne pouvait pas le faire, c'est elle-même qui a pris les cachets et ce monsieur s'est retrouvé condamné devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, acquitté en appel à Lyon, ce qui était une grande joie pour lui et puis bien sûr pour nous, qu'il soutenons depuis le début, et malheureusement le procureur a fait un recours en cassation, il a donc été examiné le 2 novembre, vous voyez cette grande coïncidence, cette journée mondiale, nous saurons à peu près dans un mois, je pense début décembre, quelle est cette réponse et nous croisons évidemment les doigts pour monsieur Mercier, c'est pour ça que dans toute la France, nous avons tous et toutes été mobilisés pour le soutenir et puis bien sûr nous avons aussi rendu un hommage à Anne-Berre, c'était aussi la moindre des choses que nous pouvions faire ce jour-là, alors dans quasiment tous vos départements il y a eu des manifestations, donc vous verrez ça sur les réseaux sociaux, je ne peux pas toutes les énumérer, moi simplement remercier celles et ceux qui sont venus à Paris, puisqu'on s'est retrouvés à 17h, place de la République, avec quelques personnalités qui nous ont d'ailleurs accompagnés, je pense à Noël Châtelet, à Julien Sandre, à Guy Bedos, à la maire du 10e arrondissement, voilà un moment qui était à la fois un moment de recueillement, en pensant à Anne-Berre, puis surtout un moment de mobilisation, à la fois autour de cette situation absolument scandaleuse que subit monsieur Jean Mercier, et puis bien sûr pour obtenir notre loi. Alors cette semaine je serai avec Jacqueline Jenkel, qui s'occupe de l'international et de l'accompagnement des personnes à l'étranger, nous serons à Bruxelles, puisque à l'initiative de l'association espagnole, de l'association Sœur de l'ADMD, quasiment tous les responsables européens vont se réunir pour présenter au Parlement européen, à Bruxelles, les législations de leur pays, la situation dans leur pays respectif, et ce sera l'occasion de lancer un appel aux députés européens. Alors en ce qui nous concerne, nous avons déjà lancé cet appel auprès des députés européens français pour qu'ils se prononcent en faveur d'une nouvelle loi dans notre pays. Donc ce sera le 8, mercredi 8 à Bruxelles, ça dure toute la journée, je vous tiendrai bien sûr informer la semaine prochaine de ce qui se sera passé, et je ne manquerai pas de tweeter, de mettre des posts sur Facebook pour expliquer au fur et à mesure de cette journée son déroulement et son évolution. Donc n'hésitez pas à aller sur mes comptes et bien sûr sur ceux de l'ADMD. Alors vous avez dû recevoir aussi le journal, qui est un journal cette fois-ci un peu spécial, parce qu'il ne comprend que 4 pages, mais c'est évidemment celui de l'Assemblée Générale, dans lequel une nouvelle fois je vous remercie pour les près de 80% de voix que vous m'avez accordées, non seulement pour mon rapport d'activité, mais aussi en me réalisant de cette manière au conseil d'administration. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, à la fois ça m'honore et ça m'oblige encore plus à être plus actif sur le terrain, ainsi que toute l'équipe qui a été élue à nos côtés. Évidemment, ça vous donne tous les résultats, nous sommes une association très transparente, comme vous le savez, et contrairement à ce qu'ont dit certains pendant la campagne, et donc vous avez tous les résultats de ces élections qui, je vous le rappelle, ont été contrôlées par deux huissiers, je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui fassent ça. Alors, toujours et encore, évidemment, la mobilisation, c'est évidemment extrêmement important. Je vous rappelle, les lois bioéthiques l'année prochaine, dans lesquelles devrait être la question de la fin de vie, et les parlementaires qui se mobilisent avec déjà deux propositions de loi à l'Assemblée nationale, mais vous verrez bientôt qu'il y en a d'autres, pareil au Sénat, avec le but que tous ces députés, tous ces sénateurs, au-delà des clivages politiques, finissent par s'accorder sur un texte commun, et en tout cas, c'est le rôle que je vais, que nous allons essayer de jouer. Moi, je ne suis qu'un chef d'orchestre, et donc vous êtes tous des musiciens, et donc ça ne peut marcher que si cette partition, on l'a fait toutes et tous ensemble, et notamment aussi avec nos délégués, il faut aller sur le terrain, voir les députés et les sénateurs. C'est eux qui vont voter notre loi, et là, il ne faut pas baisser la garde, c'est extrêmement, vraiment extrêmement important, et vous allez vous dire, je suis obsessionnel là-dessus, mais oui, je suis obsessionnel, parce que comme vous, je veux une loi d'ultime liberté, et cette loi, c'est le Parlement qui peut la voter, et il faut donc convaincre tous ces nouveaux parlementaires, il y a évidemment 577 députés, dont beaucoup sont des nouveaux députés, il y a aujourd'hui des nouveaux sénateurs, parce que la moitié du Sénat a été renouvelée, il faut tous les convaincre, et je compte sur vous, je vous rappelle que, un question-réponse, vous avez été mis dans un précédent journal, qui vous permet de répondre, face à des parlementaires, à toutes ces questions, donc allez dans les permanences, écrivez, c'est extrêmement important. Voilà, je termine par vous représenter un livre, que je vous ai déjà présenté, Souffle coupé, de Nathalie Breda, qui est en plus une adhérente, une jeune adhérente de l'ADMD, et sur ce livre, 50 centimes seront reversés à l'ADMD, alors ce n'est pas pour ça, moi je remercie l'auteur et la maison d'édition, French Pulp, ce n'est pas pour ça que je vous dis de lire ce livre, moi je l'ai lu, ces derniers jours, c'est un très beau livre, une très belle histoire d'amour, et évidemment, il y a évidemment dedans, beaucoup de références à notre combat, alors c'est évidemment pas un livre entièrement sur le droit de mourir dans la dignité, puisque c'est d'abord un roman, mais le sujet y est vraiment très bien traité, d'une manière très subtile et très intelligente, et globalement c'est un beau roman, donc moi je vous incite à l'acheter, à le lire, et je remercie encore Nathalie Breda d'avoir fait ce livre, d'ailleurs elle était présente, Place de la République, je ne l'ai pas citée tout à l'heure, mais c'était pour mieux le faire maintenant, et c'était l'occasion pour moi de la voir pour la première fois, et on a pu voir à quel point cette jeune femme est aussi une grande militante de notre cause. Voilà, c'est terminé, merci encore un jeune fois d'avoir filmé, on se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine d'ici là, et puis voilà, continuez à vous mobiliser. Merci. 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 Merci.